Et salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Zeldorétro et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point info. Ça faisait longtemps, bon j'en ai pas fait en janvier, parce que bah avec le point info de la nouvelle année, la vidéo de la nouvelle année, je me suis dit bon, ça équivaut à un point info. Donc j'en ai fait un pour février, on est un petit peu en retard, on a eu le 10, je tourne le 9 au soir, tout va bien, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc on va commencer le point info, bon on va faire comme d'habitude, si jamais vous ne connaissez pas, si vous êtes sur première Twitch bien sûr, vous êtes en train de vous emmerder comme des rats morts. Et bien c'est normal, on va s'emmerder pendant 20 minutes, le temps de dire les actualités de la chaîne bien sûr, on va vite fait parler de ce qui s'est passé le mois d'avant, ce qui va venir le mois de maintenant. Vous dire vite fait les exclus Twitch qu'il y a eu pour le mois de janvier, même s'il y en a pas beaucoup, donc ça ira très très vite. Parler vite fait des sondages, j'aurai quelque chose à annoncer là-dessus, et d'autres petites infos en vrac, voilà tout simplement. Donc on va commencer sans plus tarder, on a fait une nouvelle scène spéciale avec le nouveau PC, le nouvel OBS et tout, c'est beau, c'est magnifique. Donc qu'est-ce qui s'est passé le mois d'avant ? Donc sur Twitch et YouTube, il y a eu des retro-achievements sur Magical Quest 3 qui ont été faits. Donc ça a été fait sur Twitch en premier et mis en ligne sur YouTube plus tard comme d'habitude. On a fait le let's play sur Zelda Between Worlds pour fêter l'acquisition de Bertrand, voilà, qui est le PC de prêt que j'ai, hein. J'en parlerai plus tard si jamais vous ne m'êtes pas au courant. On a fait des retro-achievements sur Super Mario Bros, premier du nom sur NES, et nous avons fait également, pendant ce temps-là, pendant le let's play et les R1, nous avons fait l'épopée de 2021 avec retard. Sur le randomizer festif, le calendrier de l'avant de Link to the Past randomizer, c'était extraordinaire. Sur Twitch uniquement, nous avons fait Cookster Delicious 2, nous avons continué Let's Remember sur Antongames, on en parlera plus tard bien sûr. Nous avons commencé les retro-achievements sur Pac-Man World en coopération avec AD, et nous avons commencé à l'épopée sur Sly Cooper. Au jour d'aujourd'hui, ces choses ne se posent pas encore sur YouTube, c'est pour ça que c'est uniquement dans la case Twitch. Mais évidemment, rassurez-vous, pour le mois qui va venir, et bien justement, nous allons mettre sur YouTube, et continuer bien sûr en même temps, et bien nous allons le continuer, les Let's Remember sur Antongames, et commencer l'upload sur YouTube et le continuer une fois par semaine, j'y reviendrai plus tard. Nous allons finir les retro-achievements sur Pac-Man World, et les mettre sur YouTube au fur et à mesure. Nous allons finir Let's Play sur Sly Cooper au mois de mars, du coup c'est les milestones, le contenu à venir, c'est ce qui va se passer en mars sur Zelda. C'est mes objectifs que je me fixe de dépasser au mois de mars, tout simplement. Et donc c'est ça les Cooper, voilà, qu'on va finir sur Twitch et qu'on va mettre sur YouTube en ligne. Du côté de Twitch, on va terminer Cooksurf Delicious 2, j'espère, je me tiens à cet objectif immense, de finir Cooksurf Delicious 2 pour la série longue durée, c'est-à-dire atteindre le niveau 50. On est 48, donc il reste deux niveaux à monter, donc on va espérer qu'en 2-3 sessions, on l'ait terminé. La dernière session ira certainement sur YouTube pour dire à YouTube, on a fini le jeu, c'est extraordinaire. Et on va enchaîner peut-être sur une autre série longue durée, après Cooksurf Delicious 2. Peut-être pas forcément tout de suite, peut-être plus vers la fin du mois de mars, faire un nouveau jeu. J'ai quelques jeux en tête que j'aimerais faire en série longue durée, donc je rappelle série longue durée. C'est un concept qui est uniquement sur Twitch, dont la série intégrale est sur Twitch, et qui se fait sur un jeu extrêmement long et répétitif. Les RPG par exemple se prêtent très bien à ça, ou bien les jeux de gestion ou autre. C'est pas mon genre, mais Cooksurf faisait exception vu que c'était de la bouffe et tout. Je me suis dit on va le faire. Le 3 n'est pas pour tout de suite, le 2 m'a légèrement lassé de par sa répétitivité, hélas. J'ai regardé plus tard quand on aura fini Cooksurf 2, mais si vous étiez là aux sessions, vous savez que je commence un petit peu à saturer de le faire. Mais j'ai envie de le faire. On est au niveau 48, on est à 2 niveaux de le finir. Ça va aller, ça va aller. C'est pas comme si on était 40, où là j'aurais envie de me suicider. Là ça va, il y a eu 2 niveaux à faire. Au pire on peut les farmer avec des journées intensives en stress. Tout devrait bien se passer. Donc oui, on va peut-être en commencer un prochain vers la fin du mois de mars. La première vidéo de la série longue durée va sûrement être sur Youtube en mode découverte, comme ça a été le cas pour Cooksurf, mais le reste sera sur Twitch avec de temps en temps des sessions que je mets sur Youtube. S'il y a un truc important ou un certain gap franchi, je le mets sur Youtube. Voilà, en mode la session spéciale Youtube, tiens on va mettre sur Youtube ça. C'est la série longue durée. Si vous ne savez pas ce que c'est comme ça, vous le savez. Donc on prévoit de finir Cooksurf 2 au mois de mars, et peut-être vers la fin mars en commencer à nouveau. Mais c'est pas certain. Ensuite, une fois qu'on aura fini les Retro Achievements sur Pac-Man World, on va faire d'autres Retro Achievements sur un autre jeu. Point d'interrogation. J'aimerais le faire avec AD, parce que j'ai vraiment bien aimé l'expérience de le faire avec AD, et je l'aime encore actuellement, il n'est pas encore fini. Jeudi on doit finir Pac-Man, normalement jeudi on finit. Et du coup j'aimerais peut-être le prochain jeu le faire avec lui. On a déjà nos petites idées, on a discuté en privé, hors live. Sur le jeu qu'on allait faire. Les petites idées en tête, on va voir ce que ça donne. Après, il faut voir si AD n'avance pas trop de son côté, entre guillemets, sur ce qu'il a fait, on va voir. Donc on va faire ça. Voilà, bah de toute façon jeudi on finit Pac-Man. Donc c'est sûr qu'on fera d'autres Retro Achievements après, pendant le mois. Et après Sly Cooper, on va faire un autre Let's Play Sly Cooper, on devrait le finir vendredi ou dimanche. Franchement c'est un jeu très rapide, on est déjà à la moitié, on est en live, donc ça devra aller vite. YouTube ça devrait être une série de 9 à 10 épisodes, normalement. On a déjà tourné 5 épisodes au premier live, donc je me dis que c'est la moitié, vraiment. Et donc une fois qu'on aura fini Sly 1, vendredi ou dimanche, on fera un autre Let's Play. Et j'hésite. Soit on fait Sly 2, parce que Sly Cooper 1 n'aurait duré que 2 lives, et du coup bon, c'était assez court, on n'a pas assez profité de la série que j'adore. C'est une série d'enfance que j'affectionne tout particulièrement. Tout particulièrement, je ne sais plus parler. Sly Cooper, j'affectionne ça au plus haut point, en mode enfant en tout cas. Donc j'hésite, soit on fait Sly 2, du coup pour rester dans le mood Sly Cooper, et vu qu'on n'aurait fait que 2 lives dessus sur le 1, on fera le 2 du coup en enchaînant, qui prendra un peu plus de temps. Ou bien, on fait Mario 3D World, vu que Mario 3D World sur Switch va bientôt sortir avec Bowser's Fury, il devrait sortir d'ici une semaine je pense, si je ne dis pas de conneries. Ce sera 3D World sur Switch, tout à fait. Donc on pourrait le faire en Let's Play, tant qu'à être là bien évidemment. Bon par contre, il ne sera peut-être pas fait tout de suite, parce que je n'ai pas la Switch, la Switch n'est pas à moi, donc la personne qui a la Switch, elle va le faire en premier de son côté, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, elle pourra me prêter la Switch le dimanche ou une fois par semaine, et je fais le jeu sur la Switch. On pourrait faire ça comme ça, donc j'hésite. Soit on fait Slide 2 pour rester dans le mousse de Sly Cooper, soit on fait 3D World parce qu'il va sortir son Switch, etc. et ça fera un jeu récent à faire, même si je pourrais brancher ma yeux et le faire, ce serait pareil. Mais 3D World, apparemment, il aurait quelque chose de plus, et il paraîtrait qu'on pourrait faire des sessions online avec les gens. Donc ce serait l'occasion parfaite de le faire en online avec des gens. Le Let's Play en même temps. Let's Play full co-op et tout, ce serait extraordinaire, du jamais vu chez Eldo. On va voir, on verra ce qu'on fait, on verra ce qu'on fait, j'y réfléchis, j'y réfléchis. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui va venir, c'est pour les objectifs de Mars, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on va parler des petites annonces en vrac. Ah oui, Exclude Twitch du mois, bon, à part une session de Cooksurf Delicious, t'as rien loupé, YouTube. Ces temps-ci, je fais beaucoup moins d'Exclude Twitch. Ces temps-ci, j'ai beaucoup plus tendance à upload sur YouTube également, vu que c'est tout de Let's Play, des runs, des séries importantes. Il n'y a rien de vraiment optionnel que je fais uniquement pour Twitch ces temps-ci. Même le speedrun de Zelda 2, là, que j'ai fait, je l'ai mis sur YouTube. Donc voilà, quoi. Il y a juste une session de Cooksurf que j'ai faite et que j'ai mise, que j'ai gardée sur Twitch. Voilà, tout à fait. Pour les sondages, donc oui, je voulais en parler vite fait. Donc d'habitude, à chaque point info, je faisais un sondage ou deux et je vous demandais l'avis de ce que vous vouliez ou quoi. Mais finalement, je pense que je vais arrêter de faire ça. Donc il n'y aura plus de sondage pour les points info, normalement. Parce que je me suis rendu compte que les faire en live et les laisser sur, mettons, sur un lien, sur le lien d'une rediff ou quoi. Ou bien, vite fait, faire une vidéo en mode, tiens, je fais un sondage sur ça, comme pour le Let's Play Zelda, Sly, Mario Kart Double Dash ou bien Bloodstained. J'ai fait une vidéo très rapide de 2 minutes sur YouTube en mettant, tiens, qu'est-ce que tu veux, paf, voilà. Je pense que je vais faire ça. Ça ira bien mieux que de les mettre dans les points info. On fait déjà des sondages, voilà, on les met déjà dans les lives pour que les gens commencent à répondre. Et après, je les garde en faisant une petite vidéo ou bien en les mettant sur Discord. J'ai pas de serveur à moi, mais j'ai quelques serveurs Discord avec une partie de ma commu dessus, et du coup, je les mets dessus, tout simplement. Donc, bon, je pense que les faire en points info n'est plus très nécessaire, tout simplement. Donc, on va parler après des choses en vrac, ça va aller très très vite ce point info, on est à peine à 9 minutes. J'ai bon espoir de faire sub 20, j'ai bon espoir de faire sub 20 aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas encore, j'ai acquis récemment avec la nouvelle année 2021, eh bien, Lady Dinosaur, figurez-vous, et sa communauté, m'ont offert un cadeau de nouvel an extraordinaire. Enfin, pas offert, mais ils m'ont prêté, enfin, Lady Dinosaur m'a prêté un PC d'un de ses amis. On l'appelle Bertrand, cordialement Bertrand. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, si jamais Bertrand, et regarde sa vidéo, eh bien, je la remercie énormément. Ce PC est extraordinaire, il me permet de réaliser mes rêves de streaming les plus flous actuellement, et c'est formidable, c'est formidable, on vit une formidable aventure. On a pu faire Zelda Bittenworld, on est en train de faire Sly Cooper, des jeux que j'aurais jamais pu faire avant en stream, figurez-vous, parce que c'est de la merde, voilà. Le PC n'aurait jamais tenu le coup, et puis on peut enfin stream en 60 FPS, ça c'est extraordinaire. YouTube, vous avez du 60 FPS, ça c'est incroyable, ce point info est en 60 FPS. Voilà, c'est extraordinaire. Moi, c'est, pour moi, c'est ce que je voulais, quoi, c'est un petit peu une sorte de rêve qui se réalise. Donc, une fois de plus, merci beaucoup à Lady Dinosaur et à sa communauté, bien sûr, et merci, bah, à Bertrand. Merci Bertrand, merci Bertrand. Dans les commentaires, je veux merci Bertrand, merci Bertrand, vraiment, voilà, s'il vous plaît, pour Bertrand. Donc, oui, voilà, merci Lady Dinosaur, merci ta commu pour le PC. Encore une fois, je sais qu'elle va dire encore, ouais, mais tu dis encore merci, mais merci. Franchement, je te le dirai jamais assez, je pense que je te le dirai jamais assez, tu te rends pas compte du bien que ça me fait d'enfin pouvoir stream sans limite technique. Franchement, enfin, si, mais à mon échelle, voilà, c'est vraiment, avant, avec les autres PC, je devais toujours me restreindre, à dire, ah ouais, je peux pas faire ça, parce que ça va ramer, on sait jamais. Mais là, ah ouais, avant, je voulais mettre stream élément pour les interfaces, les apps et tout. Et ça marchait pas, parce que ça s'affichait pas avec OBS classique. Et OBS Studio, il crachait sur l'autre PC, ça ne marchait pas. Mais là, OBS Studio fonctionne tonnerre et les alertes extraordinaires, l'interface et tout, c'est incroyable. Merci Lady, merci beaucoup. Donc, qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Et au nouvel an, je vous ai parlé d'une bonne résolution que je voulais faire, c'était de faire des horaires de live au fur et à mesure. Histoire de réussir à faire un contenu un minimum régulier, tout simplement, avec un planning chaque semaine. Qui change à chaque semaine, pour pas toujours avoir la monotonie de la même chose, mais de faire un planning. Pour s'engager à faire des lives. C'est le cas depuis 2-3 semaines, je fais des plannings maintenant. Voici par exemple celui de cette semaine-ci. Donc, demain, pendant le live, je vais mettre le point info, vous allez avoir du Let's Remember en temps games. Vous allez avoir jeudi, la fin des R1 avec AD. Vendredi, vous avez Sly Cooper. Et peut-être la fin, samedi et rien. Et dimanche, bah, Sly Cooper, si on ne l'a pas fini vendredi. Dimanche, c'est sûr qu'il est fini. Si on finit Sly vendredi, dimanche, on fera autre chose. Tout simplement, on avisera. J'ai déjà ma petite idée en tête de ce qu'on va faire, si jamais on a fini Sly avant. Je ne vous dis rien, ce sera une surprise. Voilà, tout simplement. Donc, à chaque semaine, vous allez pouvoir voir un horaire de vidéo. Où se trouve cet horaire ? Vous me demanderez. Eh bien, c'est très simple. Bon, là, c'est sur Twitch. Donc, YouTube, bah, YouTube, de toute façon, vous embranlez. J'ai envie de dire, parce que pour YouTube, l'horaire, les vidéos sont mises, paf, 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 paf. Chaque jour, il y a une vidéo qui est mise sur la chaîne YouTube. Si pas deux, quand j'ai vraiment trop de VOD en stock et que je veux vite en envoyer. Ça a été le cas pour Beaten World, par exemple. J'avais prévenu. Pour Beaten World, j'ai eu vraiment beaucoup trop de VOD au bout d'un moment. Du coup, deux fois par jour, paf, 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 deux vidéos par jour. Mais YouTube, il aime bien ça. YouTube, il aime bien avoir plein de vidéos régulièrement. Là, ça, il aime ça. Pas trop non plus en saturé. Là, c'était un petit peu de la saturation. Mais tous les jours, une vidéo idéale pour YouTube. Idéale. Ça, YouTube, t'aime ça. Hein, YouTube ? Oh, il aime ça, le coca. Ah, ouais, il aime ça. Donc, YouTube, vous en foutez. C'est plus pour Twitch, là. Donc, cet horaire, où est-il affiché ? C'est très simple. Donc, quand je commence un live, on va transiter tous ensemble. Voilà, scène au début de stream. Donc, vous avez l'horaire qui est affiché sur la scène du début de stream. Si jamais, il est rappelé sur la scène de fin de stream également. Et si jamais, vous n'êtes pas là pendant un live, eh bien, c'est affiché. C'est l'image qui est affichée en offline. Quand je suis offline, quand je ne stream pas, et que YouTube ne vient pas mettre son annonce par défaut ou je ne sais pas quoi, eh bien, l'image de fond, c'est l'image du planning actuel. Donc, vous pouvez le regarder à partir de là, tout simplement. Oui, ben oui, voilà, c'est ça. Donc, un petit planning. Voilà, chaque semaine, il change. Et je le mets à jour chaque semaine, rassuré. Ou chaque dimanche soir, si pas samedi soir, quand je suis à l'avance. Eh bien, je le mets. Voilà, je mets à jour le planning. Et on passe un bon moment. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour l'horaire des vidéos, l'horaire des lives. Juste pour vous dire vite fait, il se peut que parfois, je fasse des lives de nuit. J'ai essayé ça la semaine passée ou il y a deux semaines. On a fait le speedrun de Zelda 2 pendant ce temps-là. C'était, je ne sais pas, c'était ni bon ni mauvais. Donc, j'aurais envie de retenter l'expérience. Si jamais, je le fais certaines nuits, donc heure québécoise. Pour la France, ce sera le matin. Et ça s'appelle Chill Time. Voilà, le petit logo que j'ai fait vite fait, en deux minutes. Et c'est un concept de nuit, tout simplement. Voilà, on est chill, on est tranquille, on fait un petit truc. On ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qu'on fait. On fait peut-être de la création sur Solarus. On fait peut-être du... On fait peut-être un petit jeu en mode détente. On fait peut-être un speedrun sur Zelda. Je ne sais pas. Enfin, voilà, on chill. Voilà, on chill. On fait du chat-chatting si jamais il y a du monde et qu'on veut discuter ensemble. On fait ça. C'est l'idée que j'aimerais avoir pour ce concept-là. Donc ça s'appelle Chill Time. J'en ai fait un à date. Je n'ai pas conservé la... Ah bah si, c'était Zelda 2, donc j'ai conservé la VOD. Mais je ne sais pas si j'en ferai une playlist ou si je vais les garder, les Chill Time. C'est un truc assez différent. Ce que je ferai d'habitude serait plus posé, plus détente, plus nocturne. Et ouais, j'en ai fait un pour Zelda 2, le speedrun. Et je ne sais pas trop. Peut-être que je vais réessayer. Peut-être que le mois suivant, je vais vous dire, bah j'abandonne, c'est de la merde. Je n'ai pas beaucoup aimé. Donc ce n'est pas dans l'horaire, ça. Ça peut venir une nuit, quand ça me tente de faire un live. Quand je n'ai rien à faire. Mais voilà. Parce que les nuits, des fois, je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Et vu que je suis quelqu'un qui dort assez tard, peut-être que je pourrais lancer un live. Vers, mettons, 9-10 heures du Québec. Je pourrais lancer ça. Et finir vers 1-2 heures du matin. C'est-à-dire que ça traîne là. On verra bien ce qu'on en fait. Voilà, on verra bien ce qu'on en fait, on va dire. Ça, c'est pour ça. Donc 3D World. J'en ai parlé. Donc 3D World va bientôt sortir. On le fera en Let's Play, c'est sûr. Mais est-ce qu'on le fera directement ? C'est à voir. Peut-être qu'on fera Slide 2. Avant. Soit on fera Mario 3D World tout de suite. Si on fait Slide 2 avant, peut-être que ce sera juste après du coup. Mais on va essayer de voir comment le online fonctionne. Et si jamais on peut le faire avec certaines personnes. Je sais qu'il y a Wizzra, ou Nirelia, ou Adenas, ou Louink. Qui m'en ont parlé. Et peut-être. On verra bien. On y réfléchira. On y réfléchira, bien sûr. En tout cas, moi je suis ouvert. Je suis open à ça. Il n'y a pas de problème. On est à 16 minutes. Courage, il reste une chose dont je voudrais parler. Et cette chose, j'en parle depuis le début de ce Point Info. Et peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Il s'agit du Let's Remember sur Antan Games. Le premier épisode a été mis sur Youtube. Hier. Il a été mis hier soir. Et j'ai tout dit dans la description de la vidéo, en gros. Donc c'est quoi ? En fait, ça fait depuis genre décembre. Début décembre qu'on en fait sur Twitch. Des Let's Remember. Et février arrivant, je me suis dit. Bon, on va quand même les mettre sur Youtube. Au début, j'hésitais. Je me disais. Est-ce que je les laisse uniquement sur Twitch ? Est-ce que je les mets sur Youtube aussi ? Justement, je vous suis dit à l'évèse. On va l'évèse sur Youtube. En tant que game, c'était Youtube. Donc on va rendre hommage à ça. Et on va mettre sur Youtube. Donc en gros, en quoi ça consiste ? Youtube, vous allez avoir un épisode par semaine de Let's Remember. Je vous le dis directement tous les lundis. Normalement, tous les lundis, pour le début de la semaine, à Let's Remember. Et il n'y aura que ça le lundi. Histoire de vraiment marquer le coup, on va dire. Parce que Let's Remember, c'est un concept qui me tient à cœur, mine de rien. Qu'est-ce que c'est ? Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, avant d'ouvrir Zelda Retro, j'avais, enfin j'avais en partie, on va dire que j'avais moi et une autre personne, une chaîne Youtube, qui s'appelait Anthem Games. Donc c'était une chaîne qui montrait des vidéos de jeux vidéo, comme on le fait sur Zelda Retro, tout simplement. Et c'était tenu par deux personnes, donc par moi et une autre personne, voilà, tout simplement. Et ça a duré, ça a commencé en 2011, le 24 mai, et ça a terminé le 6 juillet 2016. Le 7 juillet 2016, Zelda Retro a ouvert. En tant que game, ça a fermé, tout simplement, pour des raisons purement personnelles et privées, que je ne vais pas détailler ici. Mais en gros, la chaîne a fermé. Et du coup, eh bien, je suis parti tout seul de mon côté, entre guillemets, et j'ai ouvert Zelda Retro. Tout simplement, j'ai ouvert la chaîne, mais j'ai dû attendre, genre, je pense, quelques semaines avant de mettre Majora's Mask dessus. Histoire de faire la transition, on va dire, ce qui a été fait. Et du coup, bah, Zelda Retro, depuis bientôt 5 ans, on met des vidéos dessus, on vit tranquille et tout. Et il y avait cette ancienne chaîne Youtube qui a été fermée, et que plus personne n'a accès dessus. Et je me suis dit, au lieu de rouvrir la chaîne, ce qui est totalement non, voilà, si jamais vous le demandez, c'est non. C'est non, sans accord des deux personnes qui avaient la chaîne, c'est un gros non. Et n'ayant plus de nouvelles de la personne en question, et ne voulant pas la déranger avec ça non plus. Eh bien, voilà, je dis, la chaîne va rester fermée, il n'y a pas de problème. Voilà, on n'a qu'à se dire, c'est il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on va dire que c'est passé depuis 8 ans, c'est, voilà. On a tous les deux pris nos chemins, chacun de notre côté. Je ne sais pas ce que l'autre personne est devenue d'ailleurs, mais j'ajoute ça tout le bien du monde, bien sûr. J'espère qu'elle est heureuse, tout simplement. Et du coup, eh bien, voilà, et moi j'ai suivi ma voix. Donc on ne va pas revenir sur un truc d'il y a 5 ans et recommencer et tout. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de faire ça, c'est clair, c'est clair et net, tout simplement. Sauf si le hasard fait que la personne tombe dessus dans ce temps-là, bon, on va voir ce qu'on va avoir. Mais moi, de base, je fais ça comme ça, je ne veux pas recréer de drama ou ouvrir une boîte de Pandore. C'est ce que j'ai dit dans la description, je ne veux pas ça, tout simplement. Donc en gros, ça consiste en quoi ? Ça consiste à regarder, à survoler les vieux Let's Play. Vu que je suis propriétaire de la chaîne, eh bien, j'ai accès aux vidéos, même si vous ne l'avez plus. Du coup, j'ai accès aux vidéos. Et ce qu'on fait en Let's Remember, en général, c'est qu'on regarde un Let's Play par épisode et qu'on survole vite fait les vidéos et tout. Et moi, j'explique, bah tiens, à l'époque, à cette époque-là, il y avait ça, il y avait telle méthode de capture, il se passait tel événement, etc. Et puis aussi, on regarde un petit peu et on cringe un bon coup sur comment j'étais malaisant à l'époque, il y a 10 ans. Croyez bien que j'étais malaisant, commentant et tout, ça n'a pas été facile. Regardez Minish Cap, on a eu de la peine. On a eu beaucoup de peine, on va dire. Mais voilà, on cringe un petit peu et on regarde vite fait et on dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, voilà. On regarde, on regarde un petit peu, voilà. C'est l'histoire de Let's Remember, c'est de se souvenir, voilà. C'est de se souvenir de l'ancienne chaîne YouTube que j'avais en partie. De se dire, ah ouais, quand même, c'était bien cringe, hein, à l'époque, dis donc. C'était, ouais, ça a changé. Et la qualité, c'était de la merde, la caméra, tout ça, tout ça. C'était 2011, hein, aussi, donc, voilà, faut comprendre. Donc voilà, c'est un petit peu ça, ça consiste en ça. C'est l'histoire de cringe à mon coup en regardant et puis je vous raconte des petites anecdotes de tournage ou bien de contexte IRL qu'il y avait à l'époque, voilà. C'est juste ça. C'est juste ça, donc je le répète, je ne compte pas rouvrir l'ancienne chaîne et je ne veux pas recréer de drama en faisant ce genre de vidéos-là. De toute façon, on ne regarde même pas les vidéos en entière, on les survole. Comme je l'ai dit, regardez, là, mini-che-cap, je pense qu'on a juste survolé, vite fait, deux, trois vidéos dedans et paf, et voilà. Ou bien on a fait Tomb Raider des anniversaries récemment. Tout ce qu'on a regardé dans Tomb Raider, c'était les boss. On n'a pas regardé, enfin, c'était les cinématiques ou quoi. Le jeu en lui-même, pfff, on a trouvé ça chiant à mourir. Et du coup, on n'a pas regardé. Enfin, le jeu est bon quand même, voilà. Mais à regarder, il est répétitif et tout. Et franchement, ça ne me tentait pas de me taper des heures et des heures où je tourne en rond dans un niveau et tout. Surtout avec mon commentaire de l'époque qui était assez cringe. Je n'avais pas envie de ça, moi. Après, pour les let's play le plus récent, genre Spiro 3. Il y a surtout Spiro 3 que j'ai en tête et que je me souviens qu'il était assez bon. Là, Spiro 3, il y a plus de chances qu'on s'étale dessus, mais pour l'instant, on survole. On va vraiment survoler et tout, parce que là, j'ai plutôt envie de s'en éloigner au plus vite de ces premiers let's play. pour passer à partir de Spiro 3, de Sonic Adventure. Là, on arrive à des choses plus cocasses. On va dire plus qu'au... Plus qu'au keen. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est ce qui concerne Let's Remember. Donc, c'est mis une fois par semaine tous les lundis. À date, sur Twitch, on a fait jusqu'à l'épisode 8. Donc, si jamais YouTube, vous êtes impatient, allez sur Twitch. Vous avez une collection Let's Remember. Vous avez les épisodes dessus. On a fait jusque Sly Cooper voler à travers le temps, à date. Donc, on a fait 2 ans. 2 ans dans Temps Games, en 8 épisodes. Voilà. Le prochain épisode sera demain, juste après ce point fou que Twitch est en train de regarder, si jamais il y a des gens. Et ça concernera la semaine spéciale des 2 ans. Tout simplement. Donc, on va regarder ça, et on va cringe en regardant ça. En regardant ça. Et après, ça sera Wind Waker. Wind Waker, bordel. J'ai hâte de voir Wind Waker. Sauf que je sens que mon mot du passé va faire que ce soit irregardable. Mais on va voir ce que ça donne. J'ai très peur. Allez, c'est tout pour le point info. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit ce qu'il fallait. 23 minutes. Bon, pas trop pire, on va dire. Tant que ça ne dépasse pas les 30, on est bon. Donc, j'ai dit tout ce qu'il fallait. Voilà ce qui s'est passé le mois d'avant. Mes milestones pour le mois à venir. Plus de sondage. Merci, Lady. 3D World, on va voir. Et Let's Remember. Voilà. Je pense avoir expliqué vite fait ce que c'est. Si jamais vous avez des questions, encore, je serais heureux de répondre avec vous dans les commentaires. Ou d'en débattre, bien évidemment. Si jamais quelqu'un veut en parler. Tout simplement. Bon. Au revoir. Bonne soirée à vous. Twitch, on enchaîne. On commence Let's Remember. Justement, tant qu'à être dessus, on enchaîne. Et YouTube, eh bien, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo qui sera une rediff de Twitch. Donc, YouTube, n'oublie pas. Si tu veux voir les trucs tout de suite, viens sur Twitch. Si tu n'as pas la capacité de venir parce que ton PC ça bug, parce que ta cause ça te fait chier. T'inquiète. Sur YouTube, je mets les rediffs. Un petit peu avec quelques jours de décalage, mais elles sont mises. Quoi qu'il arrive. Voilà. Slay Cooper, on va le commencer. Là, on regarde, tu vas voir. La vidéo va arriver sûrement ce soir. Logiquement, le 10 février, elle devrait arriver. Et normalement, dès demain, je commence à balancer les VOD sur Slay Cooper. Il y a 5 épisodes que j'ai fait en tout. Donc, on sera tous les jours un épisode. Et après, il y aura Pac-Man World que je vais mettre. Ça va être très chill. Ça va être très chill. Ça va être bien. Allez, YouTube, au revoir. Twitch, on se retrouve tout de suite pour Let's Remember. Au revoir tout le monde. Et passez une bonne soirée, YouTube. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Ah oui, c'est vrai. Aimez, commentez, abonnez-vous. Activez la cloche. J'oublie souvent ça. Désolé, mes instincts de YouTube m'échappent parfois. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada